Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 octobre, il est bientôt 17 heures et je vous amène à Venue Très-Spoil, près de l'église Sainte-Thérèse où il y a eu une inauguration. Venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qui va être énovulé, le pioche solidaire. C'est ce qui va être énovulé, le pioche solidaire. C'est ce qui va être énovulé, le pioche solidaire. C'est ce qui va être énovulé, le pioche solidaire. Celui-là, c'est le troisième qui est installé. Vous voyez, c'est cette petite baissonnette, ce petit chalet. C'est ce qui va être énovulé. C'est ce qui va être énovulé, le pioche solidaire, le pioche solidaire. C'est ce qui va être énovulé, le pioche solidaire, le pioche solidaire, le pioche solidaire. Et ça, ça m'entretient, c'est vraiment cette solidarité entre les personnes. Et on s'était posé la question parce qu'à un moment, je me rappelle il y a un peu plus d'un an, il y avait un plan où on avait prévu une vingtaine de kiosques, on ne savait pas où ça allait être mis, etc. Et Trisplay faisait partie, et puis certains disaient, mais Trisplay n'a pas besoin, toute la semaine. Alors, je peux vous dire, aujourd'hui, il a fait le plan du kiosque, le problème, c'est que maintenant, ça lui prend une de mes journées. Parce que c'est un lieu de rencontre. En fin de compte, c'est un lieu d'isolement, tout à fait. C'est pour ça que ça fait partie aussi du plan de ce milieu, ça peut être un lien. Et il arrive dans le kiosque, on est tombé sur une petite dame, qui très discrètement, nous demande à quoi ça sert, etc. Et on lui explique bien sûr qu'il peut prendre quand elle veut, ou donner ce qu'elle veut, quand elle veut, il n'y a pas d'obligation dans l'un sens comme dans l'autre. Et cette dame, eh bien, elle était là, elle n'osait pas, puis peut-être qu'on a fait partie. Elle vient, elle vient, elle vient, et elle a commencé à regarder. Et on recul, maintenant, même plus que ça, d'ailleurs, avec le premier kiosque. Et on voit que je suis face à tout à l'heure quand je t'ai vu, là, il y avait plein d'enfants autour, etc. Et bien, que certaines choses qui se paraissent dans plein kiosque. Alors aussi, il y a un... Donc voilà, c'est une vraie... une rapidité aussi. Je l'ai quasiment dit pour certaines, puisqu'ils ont fait tout le monde. Mais, eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit dans toute la ville de France ? Parce que les uns sans les autres, on n'est rien. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que même au niveau de l'élaboration du kiosque, du travail du pouvoir, c'est que ça avait la contribution des actes, voilà. Qui, donc, ont fait également... ...d'autres organisations, là, au fond des épreuves. C'est créé à vous, spécifiquement... Ou de la vise à nos ? Ah non, non... C'est vous qui a créé ça, quel est le... Alors, bienvenue une année, ça me fait avec Tony... Alors, non, non, j'ai cru. Ah non, qui fait partie de l'épreuve de l'épreuve. Avec Tony Stanglien, qui, je suis très proche. On s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les autres. Mais sans... Les boîtes à livres en cours, en fait, c'est en baladant d'Embordé. Je vais vous raconter une anecdote qui vient de la... Quand j'ai appris qu'il y a eu des kiosques, j'ai dit, je vais voir où ils sont, comment ça vient. Il y en a un qui a... Un, un, un peu accueillisait, expoite des bières, qui va nous voir. Parce que c'est des rencontres toujours extraives. Elle était là, vers moi. Alors, il commence à discuter, il raconte des blagues. Et puis, doucement, on rentre dans la discussion. Et puis, il nous dit, vous savez, moi, jusqu'à présent, je connaissais des boîtes à lire. Je lis énormément dessus. Honnêtement, si on reste sur le jeu, vous avez dit ça, c'est bien. Il y a plein de livres, j'en prends. Mais je vais vous dire quelque chose. Et là, on rentre dans un autre domaine. Je dis, écoutez, parce qu'on y retravaillait au départ. Et bien, ça n'aurait jamais été possible. Pas longtemps après. Ça part vite. Très vite. Berlioz. Loupa. Ça partait plus vers le Maroc et tout. Et puis, là, il y a Lila. Et Lila. Il y a Berlioz. Oui. Donc, l'Espoil. Il y en a à Place de Berlioz qui n'est pas encore positionnée. C'est parfait. On sait comment on va le mettre, en fait. Ah, il y en a. Il n'y a pas là, il n'y a pas dans tout. Ah, d'accord. Non, c'est pour ça. Et ensuite, dans l'année. Là, le mois prochain, il y aura Géloz. C'est-à-dire qu'on en propose. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de publicité, mais il va y en avoir. On propose à des personnes qui sont soit isolées, soit qui n'ont pas que ça la culture. Alors, isolées, ça ne veut pas dire à faible revenu. On peut très bien aussi avoir une vie entre parenthèses confortable et souffrir énormément de la solitude. Alors, on va faire un... Un bus va venir ramasser les personnes qui seront inscrites pour une sortie mystère dans différents endroits de la ville. Donc, c'est la première. Françoise et moi, on va prendre le bus à 18h. Et donc, culture en bus. Et qui va nous aider à l'élection sociale et qui auront envie de passer un moment, de découvrir, de rendre... Un peu en fait. C'est une fination... Hein ? Non, parce qu'on est obligé d'avoir quand même les noms des personnes. Il y a un âge limite ? Absolument pas. Il n'y a pas d'âge limite. Il y a des personnes qui sont des EHPAD. Il y a... Le verre de l'appliquer chez M. Lecouré qui a gentiment qu'on vous met de nous. Je vous avais un peu plus de la bonne chose. C'est ça ? Euh... Euh... Il est question depuis... Saluez-le. Des mots bénites. Allez, c'est ça ? C'est ça ? C'est pas des... C'est pas des périnides. Il y a que d'un, il y a un peu ? C'est pas mal. Il y a un peu ? Bon, allez, ça fait... On peut boire, Thierry ? Oui, monsieur. Parce qu'il faut qu'on parte à la Pépinière. Merci. Allez, santé ! Ok. La Pépinière, comme vous avez la justice, il est sur le... Oui, supermaché. Voilà, il est là. Oh bah, on va le voir. Oui, on va le faire. Non, mais, non, non... Non, mais, non, non, mais, non, mais... Merci. 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 Non, non, je voulais me faire confesser depuis le temps. Oh, ça ne l'enregistre pas. Alors, elle a une chaîne sur YouTube. Eh oui. Voilà, c'était ma vidéo de ce jeudi 16 octobre pour vous faire participer à l'inauguration du Square Solidaire et vous donne rendez-vous pour voir le futur WDD Mission News. À bientôt. Au revoir.